Alors bonjour à tous, c'est heureux de vous retrouver de plus amplis, fidèles et nombreux. Namasté. En ce début de semaine 9 mars 2020, 17h44 heure du Québec, merci d'être là en ces temps vraiment troubles, ces temps vraiment incertains. Et il y a longtemps qu'on en parle ici, vous le savez, merci d'être là, merci de m'envoyer des liens et des messages réconfortants, des liens intelligents, intéressants, souvent qui sont là pour nous renseigner et je vous les transmets, ces liens-là. La plupart du temps, j'en ai tellement, je ne peux pas tout retransmettre, mais merci beaucoup. Vous le savez, je vous l'ai dit, depuis la fin, en tout cas depuis le milieu au moins de l'année 2019, ceux qui m'écoutent et qui me suivent depuis longtemps, vous le savez. Même des fois, vous me dites, tu te répètes, tu te répètes. Je le dis souvent, préparez-vous au pire, 2020, ça va être toute une année. Jusqu'à présent, ça ne m'a pas contredit. Et c'est le début, c'est juste le début. On est dans une remise à zéro. Il va falloir s'y faire, il va falloir s'y préparer parce que c'est commencé et ça ne s'arrêtera pas. Est-ce que c'est provoqué? Est-ce que c'est naturel? Est-ce que c'est par hasard? Vous avez autant de, comment dire, de pif que moi pour vous faire votre propre idée et votre conclusion là-dessus. La seule chose qu'on sait, c'est que c'est là. Peu importe la source, si c'est provoqué, au hasard, on est dedans. On est dans une remise à zéro. Vous avez vu les marchés boursiers aujourd'hui encore s'effondrer. Le Dow Jones a fermé avec une perte de 2 000 points. On est revenu à 24 000 points. On s'en va tranquillement pas vite, bon en mal envers le 18 000 points il y a 3 ans quand Donald Trump est arrivé au pouvoir. C'était ça, la bourse. Donc, il y aurait eu une perte énorme. C'est qui qui perd dans ce temps-là? Ce n'est pas les gros. Les gros, ils sont toujours enfloués par les banques centrales. C'est les petits, les épargnants qui perdent. Mais la bourse, c'est une chose. La bourse, ce n'est pas l'économie. La bourse, c'est le casino des riches. Comme le gouvernement, c'est le guichet automatique de l'élite. Le gouvernement est là pour enrichir l'élite. Le gouvernement est là pour donner des contrats à l'élite. Le gouvernement est là pour nommer des gens à différents postes d'un gros, gros gouvernement, d'une grosse structure gouvernementale. Le gouvernement est là pour vous contrôler. Le gouvernement est là pour vous dominer. Le gouvernement est là pour vous envoyer en prison. Le gouvernement est là pour vous punir. Le gouvernement est là pour vous envoyer des avis de cotisation pour vous dire que vous n'avez pas fait telle chose pour telle construction, donc vous aurez une pénalité, que vous êtes en retard dans ce cycle. Le gouvernement est là pas vraiment pour ton bien. Quand un système de santé publique est là pour te dire si tu peux être couvert ou non, puis si tu vas être couvert comme le système le veut, comme le gouvernement le veut, par le médecin que le gouvernement a décidé de t'assigner dans l'hôpital qu'on a décidé où tu serais soigné. Comprenez-vous? Tu n'as pas grand-chose qui revient entre tes mains. J'ouvre une parenthèse pour vous donner un exemple de gouvernement et de décision gouvernementale qui sont tellement du n'importe quoi. Le Danemark, la semaine dernière, vous en avez entendu parler les cousins français et les amis européens, a décidé de, je pense, si j'ai bien compris la nouvelle, fournir gratuitement aux femmes les serviettes sanitaires et les tampons pour les périodes de menstruation. En invoquant le fait que c'était injuste le sort d'une femme d'avoir des menstruations puis qu'elle soit obligée parce qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas les moyens. C'est un gros trou dans ton budget. On regarde le prix de ces histoires-là. C'est une fois par mois. Pour certains, ça peut être beaucoup d'argent. Mais je ne vois pas comment le gouvernement peut venir s'introduire dans la nature, dans la normalité de la nature pour invoquer une injustice puis demander à tous les citoyens dans le fond de payer les tampons et les serviettes sanitaires des, je pense que c'était le Danemark, des Danoises. À ce compte-là, nous autres les hommes, je ne sais pas si vous le savez, mais on a ce qu'on appelle la barbe puis ça n'arrête pas de pousser. T'as beau la couper, elle revient toujours, elle revient toujours puis le lendemain puis le surlendemain. Je ne sais pas si vous avez vu le prix des lames de rasoir, la mousse à raser ou les rasoirs électriques. Y a-tu quelqu'un qui va nous payer nos lames de rasoir à nous autres? Donc, voyez-vous dans quel monde de folie on est rendu. Quand t'es rendu à invoquer le fait que la nature a fait quelque chose de tellement injuste puis qu'il faut qu'on paye de nos poches pour cette injustice-là envers le genre féminin, coudonc, ça va s'arrêter où? Ça va s'arrêter où? On voyait la journée internationale de la femme qu'il faut saluer. C'est certain qu'on veut l'égalité de la femme devant la loi, devant tout. Pas devant l'homme, on ne peut pas être égal. On a deux corps différents, deux physionomies différentes. mais on peut être égal devant la loi, devant les injustices qui sont causées par un sexisme, par exemple, exagéré. Oui! Mais de voir des femmes défiler en scandant « On veut le droit de ceci, on veut le droit de cela, on veut le droit de ceci, on veut le... » C'est parce que... Est-ce qu'on peut juste avoir le droit d'être libre? Ça va régler bien des affaires. OK? Juste le droit de... On ne peut pas passer du patriarcat au matriarcat, c'est pas mieux. Y a-t-il moyen d'être juste rationnel et libre? Libre en tant d'employeur, en tant qu'employeur d'embaucher qui on veut, parce que c'est quand même nous autres qui les payons, par exemple, puis libre de faire ce qu'on veut? Puis tu peux être libre. d'améliorer ta vie si t'as envie de l'améliorer. Mais c'est pas en ayant des manifestations extrémistes comme celle-là que tu vas amener du monde dans ton sillon. Et c'est ça qui est dommageable. Toutes les maudites manifestations, c'est toujours les têtes de l'innoc puis les écervelés puis les extrémistes qui prennent le contrôle de tout ça. Puis ça finit toujours en queue de poisson parce que t'amènes pas le monde avec toi. C'est bien évident quand tu regardes ça à la télé, une bande de folles hystériques dans ce cas-là en train de demander ciel et terre puis le droit de ceci, le droit de cela. Parce qu'il n'y a rien qui est un droit à ma petite demoiselle puis ma petite madame puis mon petit monsieur. Faut que tu te battes, te battes et te battes pour quoi que ce soit dans la vie. Par contre, on devrait avoir, oui, des droits égaux devant la loi. Mais pour le reste, il faut qu'on commence à prendre le monde par la main puis qu'on commence à leur payer les couches, payer les tampons, payer les rasoirs, coudonc. On a-tu affaire à une bande d'insignifiants incapables maintenant? Qu'est-ce qu'on a produit comme humanité depuis 20 ans, 25 ans? Des clowns? Parce qu'à un moment donné, il faut être rationnel puis il faut être plus fort que ça, là. Sinon, on n'avancera jamais. S'il faut qu'on commence à donner le droit au gouvernement de nous dire qu'il faut qu'on paye les tampons des filles, pas parce que je ne veux pas les payer, ce n'est pas ça la question, c'est qu'à un moment donné, on est tout aussi bien de se soumettre totalement, de se soumettre juste un habit toute la même couleur à tout le monde puis de s'en aller vivre dans des entrepôts, à manger du gruau, toutes de la même couleur, toutes de la même texture puis à coucher toutes par terre. Il va falloir qu'il y a une limite à tout ça, là. On ne peut plus continuer comme ça. Ça n'a pas de sens. Arrêtez de demander parce que voyez-vous ce que ça donne? prenez-vous en charge. Si tu veux améliorer ta vie, il reste une façon ou deux. Disons deux. Si tu veux améliorer ta vie, tu peux y mettre fin. Tu vas l'améliorer tout de suite. Tu n'auras aucun problème après ça. Ou tu peux te relever les manches, améliorer ta vie, mettre l'effort. Mettre l'effort. Apprécier. Mettre l'effort. Faire attention à ta santé. Vivre sainement. Aimer ton prochain. Être en harmonie avec toi-même. Puis si tu en veux plus, tu travailles un petit peu plus fort. Tu ne peux pas toujours aller demander à l'autre de te donner ce qu'il a lui a gagné en travaillant plus fort. Parce que ça ne te tente pas de travailler plus fort. Qu'est-ce qu'on enseigne aux enfants à l'école? Les valeurs ancestrales, c'est ça. C'est le common sense, le gros bon sens. Tu as une voiture, tu en veux une plus grosse? Bien, il faut que tu travailles plus fort si tu n'as pas l'argent dans le compte en banque pour te la payer. Sinon, il faut que tu te contentes de ce que tu as. Puis même quand tu te contentes de ce que tu as, il faut que tu sois heureux. Il faut que tu apprécies. Il faut que tu continues à être ouvert, tolérant, harmonieux avec toi-même. Continue à faire attention à ta santé. Continue à faire attention à ton âme, à ton intérieur. coudonc! Il faut reprendre tout à zéro. Je n'en viens pas. Moi, je suis passé par toutes, toutes, toutes les tempêtes de la vie. D'abord, j'ai été abandonné, j'avais 40 jours. Ça commence bien, ça, là, mais c'est un détail. J'ai eu la chance de tomber d'une bonne famille. J'ai fait toutes sortes d'expériences, j'ai tout essayé. J'ai consommé plein de drogue, d'alcool pendant trop longtemps, la cigarette. J'ai vécu dans la rue, j'ai vécu dans des maisons de chambre, j'ai tout, tout connu. J'ai connu la misère. Puis aujourd'hui, je suis rendu à une autre étape. Je ne suis pas le seul, il y en a plein d'histoires comme celle-là. Mais c'est juste pour vous dire que tu peux, quand tu as la volonté, parce que j'ai eu la volonté, de vouloir autre chose que ça. Tu ne peux pas juste te ruiner toujours la vie puis la santé. Être dans le néant, parce que c'est ça que le monde d'aujourd'hui te propose, le néant. Parce qu'on est bien plus content en tant que dirigeant quand tu as une bande de couillons comme j'étais, dans le néant. Puis tu peux continuer à faire tes petites affaires en tant qu'élite parce qu'il n'y a plus personne qui voit quoi que ce soit que d'avoir du monde qui font attention à eux autres, qui sont éveillés, qui sont pleins de valeurs, pleins de santé, vigoureux, harmonieux, tolérants, ouverts, puis qui ont les yeux sur les capels qui nous dirigent. Je voulais vous parler de l'essai de tremblement de temps, mais il fallait juste que je vous raconte cette petite histoire-là parce que je l'avais sur le cœur, cette crotte-là d'histoire de la bu d'anement. On est rendu là. Wow! Ce n'est pas que je comprenais bien le propos, ce n'est pas le fait que j'ai quoi que ce soit contre cette intention-là qui a l'air tellement bonne, mais qui est tellement toute croche et qui est tellement corrompue. Wow! Namasté! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada